Coucou, 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 coucou les copains, j'espère que tout va bien pour toi, 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 moi ça va, ça va comme ci, comme ça, comme tu peux le voir, si tu connais, si t'es un OJ, 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 tu sais où on est, nous sommes, mais si tu sais pas, nous sommes au Canada, oui, donc voilà, pour soi que j'ai été un peu, un peu absente ces derniers temps, c'est parce que je ne suis plus en France, et aujourd'hui, petite dédicace pour Zoé, gros bisous, zo, zo, gros bisous, gros bisous, gros bisous, t'es trop mignonne, merci pour tes commentaires, vous êtes les bestes, merci à tous d'être là, vous êtes ma life, tu connais, s'y connaît, et aujourd'hui, nous allons voir du Starbucks en vrai Canadian style Starbucks j'ai, ah oui, alors, il y a écrit le nom de ma mère, super petite histoire derrière ça, je vais t'expliquer tout de suite, mais voilà back in Canada, tu connais, il fallait que je prenne un du Uber Eats, du café j'ai pris, euh, un Pumpkin, Pumpkin Spice Latte Pumpkin Spice Latte, attends non, tu peux pas l'ouvrir, je peux pas l'ouvrir il est pas mal, j'ai déjà commencé parce que euh, je suis, euh, grave jet laggy euh, ouais, j'ai plein de choses à vous dire euh, mais euh, voilà j'ai aussi pris je suis désolée, j'ai complètement je suis complètement à l'ouest, j'ai plus l'habitude en fait, j'ai plus l'habitude de filmer et c'est tellement bizarre de filmer, euh, dans cet nouvel endroit enfin, nouvel endroit, c'est mon, c'est mon studio d'avant, quand je vivais à Ottawa mais, euh, ça me fait trop bizarre de vous parler, de filmer, c'est toujours comme ça après, euh, j'ai envie de dire après, après quelques mois après quelques mois, c'est toujours comme ça pas quelques mois, pardon, quelques, bah ça fait, ça doit faire une semaine une semaine et demie que j'ai pas filmé et je suis arrivée, là on est, euh, novembre quelque chose deuxième, deuxième semaine de novembre et, euh, voilà, je suis arrivée il y a quelques jours ça c'est euh, qu'est-ce que c'est ça je sais plus, ah oui, un mocha un mocha, un mocha, un mocha, un mocha parce que si tu sais, tu sais que j'aime le café avec du chocolat voilà, donc j'ai un mocha un pumpkin spice, un pumpkin spice déjà essayé il est pas mal il est sucré il est sucré, il est un peu brûlé il y avait quelqu'un, je crois que c'est Sylvester je te vois, Sylvester, over there je te vois et t'avais dit que le Starbucks coffee, il est brûlé bah, ouais, un petit peu c'est un peu la vibe, quoi un peu brûlé, donc ça fait penser à une tarte à la citrouille un peu brûlée avec du sucre, du lait donc, euh, voilà donc je suis arrivée il y a quelques quelques jours et, euh, je vais t'avouer que bah, déjà, voilà, quoi c'est un peu un jamboulement de l'horaire, de mes horaires parce que euh, il y a quand même 7 heures il y a quand même 7 heures de différence, donc je suis très jet-laguée, là j'arrive pas je me réveille à 3 heures du matin 1 heure du matin et moi, si tu connais j'ai besoin de mon sommeil si j'ai pas mon sommeil ralas y'a rien y'a rien qui va je suis contente d'être ici, quand même pour te dire c'est toujours dur parce que, voilà je suis née en France et c'est, euh, mon pays d'origine et j'ai ma famille là-bas et, je sais pas je suis différente quand je suis là-bas j'ai une personnalité différente mon caractère est différent tout est différent et, euh, bah j'étais plutôt dans la campagne c'est quelque chose que j'aime bien je savais pas ça de moi parce que je croyais que j'étais un peu une city girl mais en vrai j'aime la campagne et j'aime aussi, euh, la ville mais maintenant c'est plutôt la campagne et il y avait plein de natures autour du mois donc, tu vois en plus, je suis arrivée à un moment un moment très dur c'est-à-dire que c'est le moment le pire parce que c'est quand l'heure, elle va en arrière donc, du coup il commence à faire les journées sont plus courtes et beaucoup plus grises et noires donc, euh voilà je l'ai pas encore offert tu vois regarde hop enfin, on met ça c'est un petit steaky je sais pas un petit steaky 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 mais par contre même si le temps est horrible je suis tellement contente de retrouver mon studio ma chambre parce que c'était vraiment c'est vraiment mes petits endroits à moi, tu vois je suis chez ma mère et chez ma mère en fait c'est plutôt center town donc on est vraiment un peu presque au centre et elle a une maison vraiment cool avec un petit jardin dans le centre presque donc juste à 10 minutes du centre donc c'est vraiment cool du centre d'Ottawa c'est très urban c'est très urban et ça c'est l'autre truc que je suis un peu triste c'est que je vais perdre mon français et flemme flemme de plus me souvenir des mots français et tout parce que je commence à même si Ottawa c'est très 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 bilingue attention on est on a un pont on a un pont on a un pont qui nous connecte directement à Hall Hall qui est Gatineau qui est Québec donc si tu veux on est sur la limite avec le Québec et beaucoup de chansons bilingues beaucoup beaucoup de chansons mais je parle toujours en anglais avec les gens parce qu'après quand ils m'entendent parler français et comme c'est vraiment pour eux c'est vraiment un français de France fais pas ton snobby là ouais ouais t'entends mon accent et tout pour toi j'ai pas un français français mais pour eux ici j'ai un français français donc c'est vraiment l'envers du décor tu vois c'est pour eux je suis française pour vous je suis canadienne ça a toujours été comme ça depuis que je suis très très jeune j'ai toujours eu un peu du mal à m'adapter là où j'étais enfin pas du mal à m'adapter mais j'étais toujours quelque chose d'autre quelque part d'autre donc en France j'étais canadienne russe et au Canada j'étais russe et française pour les gens ici est-ce que je fais du sens est-ce que c'est logique est-ce que tu connais est-ce que tu appartiens à plusieurs cultures à plusieurs pays quelles sont tes origines et du bilingue et du trilingue il est un peu gluant c'est drôle c'est un sticker glu qu'ils ont mis comme ça pour cacher le pour le pour montrer qu'il a pas été ouvert écoute pourquoi pas je sais pas si je t'ai montré le sac est-ce que tu peux deviner combien ça a coûté tout ça c'est Uber Eats et le Starbucks il est à il est même pas à 10 minutes d'ici on est vraiment on a vraiment tout ce qu'il faut autour de nous ici c'est ça qui est cool avec cette maison la maison de ma mère c'est que elle est vraiment dans le centre mais c'est quand même une maison tu vois c'est une maison de centre avec un jardin et aussi un parking donc c'est vraiment vraiment une bonne propriété dans un je dirais un quartier up and coming donc c'était un quartier un peu quand même encore tu vois comme ça entre petite Italie et petite Chine donc on a Chinatown et Little Italy tu sais c'est des quartiers comme à New York où tu as Chinatown le quartier chinois donc on a le quartier chinois à côté et le quartier italien de l'autre et avant il y avait quand même des maisons un peu tu vois c'était un peu chaud quand même tu vois il y avait des maisons halfway houses pour des gens qui venaient peut-être de sortir de prison ou des gens des gens un peu gangsters mais là ça commence vraiment à venir en hauteur et et à devenir un peu plus classique et il y a beaucoup beaucoup de construction à Ottawa Ottawa c'est la ville de la construction il y a toujours des trucs en construction donc parce qu'il y a beaucoup d'espace et c'est quand même encore une ville assez nouvelle très dur à imaginer pour le français je sais mais du coup voilà je vais essayer le le mocha le mocha et aussi comme tu peux voir what is this what is this j'ai fait une boulette massive oh wow wow ok ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup ça c'est bon c'est vraiment chocolaté même j'ai l'impression qu'il n'y a pas de café oh wow ok ça ça va m'aider et la raison pour laquelle j'ai pris ça c'est parce que je n'ai plus de je n'ai plus de hot milk tu vois j'oublie mes mots c'est tôt les lentes corto ici mais j'oublie mes mots j'oublie mes mots j'ai du mal ça y est ça commence oh my god je savais que ça allait être comme ça je savais que mon français allait reprendre allait redescendre et que mon anglais allait commencer à prendre le dessus et que ça allait faire des trucs que j'allais avoir du problème à m'exprimer je déteste quand je n'arrive pas à m'exprimer tout de suite très impatiente tu vois je suis très très impatiente et ce micro donc voilà ce qui s'est passé c'est que en fait je ne pouvais que prendre j'avais peur que je ne savais même pas combien je pouvais prendre de kilos dans mon bagage et je me suis dit à tout moment ils vont me faire payer 200 dollars de plus 200 euros de plus tu vois parce que quelquefois ça coûte très cher quand tu dois ajouter des kilos dans ton bagage et donc j'avais trop peur et j'avais une balance chez moi une balance une balance une balance une balance et elle ne marchait pas très bien donc du coup à chaque fois le poids il changeait quand j'essayais de tester le bagage et comme le Blue Yeti le Blue Yeti est très très lourd je me suis dit à tout moment vas-y je ne le prends pas avec moi je le laisse ici parce que de toute manière je vais revenir en France à un moment donné j'aurai besoin d'un Blue Yeti je ne vais pas me trimballer avec un énorme micro hyper lourd tu vois et donc j'ai dit ah oui j'ai mon OG mic que tu connais si tu es ici depuis le début love coeur sur toi coeur sur toi je t'adore mon micro mon tout premier micro voilà mais en fait j'ai été gâtée avec le Blue Yeti parce que je sens la différence énormément quand je parle je sens énormément de différence dans l'audio je ne sais pas si toi tu l'entends mais ce n'est pas aussi croustillant tu vois ce n'est pas aussi épais croustillant ce n'est pas croustillant 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 ce n'est pas croustillant donc flemme flemme donc je suis en train de regarder en ligne Et d'ailleurs je vais faire une vidéo là Une vidéo shopping avec moi Je vais faire du nouveau contenu Voilà on va rebrand On va vraiment se mettre dans le truc Et puis Il faut juste que je me remette sur mes pattes Il faut que je me remette sur mes pattes les gars C'est vraiment Important Mais qu'est-ce que je voulais vous dire Ouais donc du coup En fait le plus dur C'est juste l'impression d'avoir le courton Ombilical qui se coupe C'est émotionnellement difficile Parce que je ne sais jamais A chaque fois que je pars J'ai toujours cette impression Quand est-ce que je vais revenir en France Je ne sais pas En plus mon père il est âgé Je me dis à tout moment Il y a des problèmes Donc ouais C'est pas facile La France a un pan Énormément de place Énormément de place dans mon cœur Je vais commencer à chialer On ne va pas faire ça Nous n'allons pas pleurer Mais c'est vrai que comme je suis assez introvertie Je ne parle pas à beaucoup de monde Je garde tout pour moi Donc après ça me fait beaucoup de bien de vous parler Et je vous adore Donc ça fait tellement du bien d'avoir une communauté comme vous Et l'ASMR ça a vraiment changé ma vie Donc ouais 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 C'est ce qui m'aide à m'accrocher de temps en temps Tu vois De savoir que j'ai un peu une famille Ma mère elle m'a fait la blague Donc c'est un peu hard Mais comme je n'ai pas beaucoup de famille Avec qui je ne me sens pas énormément proche de ma famille J'ai l'impression un peu que vous êtes ma famille Donc voilà C'est un peu Cucule la praline Mais bon T'as compris Cheers Cheers to you Je sais qu'il y a des gens qui regardent des vidéos comme ça le matin Si je... Je sais plus si c'était Loulouna Loulou La petite loulou là Qui disait Ah oui je vais attendre pour te regarder avec mon café Le matin Je comprends moi aussi Quelque fois je regarde l'ASMR le matin Quand c'est juste comme ça pour du bruit derrière Ou un podcast Je sais pas j'essaye Je suis toujours à la recherche d'un podcast D'un bon podcast Et d'ailleurs Je me suis dit je devrais faire un J'ai plein d'idées Des ASMR Mais j'ai une idée où je pourrais faire une série avec ma mère Parce qu'elle a beaucoup de choses intéressantes à dire C'est une personne très intéressante Très intellectuelle Et je me suis dit qu'elle Elle pourrait peut-être Faire un petit Un peu des ASMR avec moi Ça serait pas mal Donc voilà Je vais sûrement commencer à travailler Je vais sûrement commencer à travailler bientôt J'ai dû arrêter la caméra Parce que Il y avait trop de bruit De bruit rara Si tu connais la blague Mon nom de famille Mon nom de famille c'est bruit Bruit P U I C'est mon nom de famille La moitié de mon nom de famille Mais voilà Donc Mitiger Et en même temps Très heureuse d'être ici Parce que Ma famille m'a manqué Ma mère Avec qui je suis très très proche C'est un peu ma bestie Et puis Ma grand-mère Mon chat Et mon Ma chambre Mes deux chambres Mon petit studio J'ai une chambre en haut Donc voilà J'ai déjà fait quelques trucs J'ai fait du shopping J'ai fait un peu de shopping Parce que C'est l'hiver Donc J'avais oublié J'ai laissé plein de Mes joggings Mes sweatpants Mes pantalons En France Parce que Je sais même pas pourquoi Encore une fois Je crois que j'avais peur Que ça soit trop Trop de vêtements Parce que c'est vrai Que j'ai acheté beaucoup de vêtements En brocante C'est les 7 Dernières mois Que j'étais en France Donc du coup J'ai vraiment J'avais plein de vêtements Que je voulais ramener avec moi Même si c'était des vêtements C'était des vêtements D'été Et là C'est vraiment pas Le temps D'avoir des vêtements D'aimer Pas grave Pas grave Et je sais pas Quand je vais retourner En France du coup Est-ce que je retourne en France En février En mars Je sais pas J'ai besoin de travailler Donc j'ai plein de projets Tu vois J'ai mes projets persos J'ai les vlogs Que j'aimerais continuer Tu sais J'ai une chaîne de vlogs Fiona Cinéma Fiona 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 Cinéma Donc Continue tous ces projets là Et le truc J'adore le Canada Il y a beaucoup d'opportunités Ici Les gens sont vraiment cool C'est vraiment cool Il y a plein d'espace C'est Ottawa C'est un peu une ville C'est la capitale Mais c'est un peu un village Donc Il y a beaucoup d'espace vert Donc j'aime beaucoup Mais c'est vrai que le problème C'est que j'ai un énorme problème Avec Le temps Le temps Le temps Le temps Donc L'hiver Comme nous sommes dans le nord Nous sommes dans le nord Le nord Le nord Le nord Le nord Le nord Bah il fait noir Très très vite Donc on a pas beaucoup de De temps Dans la journée Où il y a de la lumière Et souvent Parce que Il est noir à 5h Il est déjà noir à 5h Il commence à faire jour Vers 10h Enfin tu vois C'est compliqué Si t'es sensible Comme moi Si t'es une homme sensible Et que t'as besoin de lumière De soleil Tu vois De 1 Il y a ça Et puis de 2 Il fait très gris Donc Non seulement Il n'y a pas beaucoup de lumière Mais en plus La plupart des jours Où il n'y a pas de lumière Il fait gris Mais un gris Je sais pas comment t'expliquer En France Quand t'as des nuages Et qu'il fait gris Ok d'accord C'est un peu dispersé Normalement Ça se disperse Il y a encore de la lumière Mais ici Quand il fait gris Je sais pas comment t'expliquer Quand il fait gris C'est genre Une masse Une masse Très 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 épaisse Comme une couche Très 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 épaisse De nuages Et genre Mais un gris Mais très très épais Je sais pas comment expliquer Et ça parcourt Et ça allonge C'est grand Parce qu'il y a beaucoup d'espace ici Tu vois Donc tu vois Assez loin Et Juste la perspective C'est juste du gris Mais vraiment foncé Et très dense Et genre Il n'y a pas un trou Percé dans le ciel Où tu vois un petit peu Le ciel bleu Non C'est complètement gris Très très épais Et d'ailleurs Le temps Il est assez extrême Au Canada Nous avons beaucoup Beaucoup de vent Beaucoup de cailloux Beaucoup de rochers Beaucoup d'arbres Beaucoup de nature Beaucoup d'animaux sauvages Et notamment Des tornades maintenant Donc youpi L'été Nous avons des tornades Parce qu'il fait très 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 humide Nous avons des tornades Et aussi des orages Beaucoup d'orages L'été Donc Je sais pas si t'as entendu les news Mais cet été au Canada Il y avait beaucoup aussi de fumée Il y avait de la fumée de forêt Parce que les forêts C'était en feu Et du coup À un moment donné Apparemment Personne ne voyait plus rien C'était tellement épais Et c'est arrivé jusqu'à New York Qui est juste en dessous D'Ontario New York La province Le territoire de New York Aux Etats-Unis Et apparemment Ils voyaient plus rien Il y avait de la fumée partout C'était de la fumée orange Et apparemment Ça venait de nous au Canada Donc Hey Hey Merci Donc en vrai de vrai Le Canada C'est vraiment un endroit Idéal À part la nourriture J'avoue Et à part Les hivers Les étés Ils sont pas mal Bon Maintenant Comme c'est Avec le changement climatique Ça devient un peu Comme je t'ai dit Orageux Et tornade Et tornadeux Mais normalement C'est C'est cool Avec tous les lacs Il fait chaud Il fait très très humil On se dirait Dans une jungle amazonienne L'humidité Elle est tellement épaisse Que tu peux marcher dedans Genre L'humidité Dans l'air Elle est tellement épaisse Je te jure C'est incroyable Ça fait jungle effect Et donc voilà Je suis très affectée Par le fait Qu'il n'y a pas Beaucoup de lumière Et ça va rester Jusqu'à Bah C'est maintenant Que ça commence Vraiment en novembre Donc je suis vraiment Arrivé au mauvais moment Je suis arrivé Au mauvais moment Donc Yikes Ça me Ça me fait un peu bizarre Il faut juste Que je me Adjust I have to adjust Ça me prend quelques semaines Ça c'est sûr Mais le plus important C'est que je sors Que j'aille dehors Même s'il fait gris Très important Sortir Marcher Même s'il fait faire Moins dix bientôt Moins cinq Aller dehors Très important Même si c'est pour aller Dans la voiture Et puis justement Je vais commencer à travailler Travailler un petit peu Dans le monde du film Je vais reprendre Le travail Je vais reprendre le travail Je crois Et puis aussi Travailler sur mes projets Comme je t'ai dit Et je vais aller Il y a un Fitness club Pas très loin d'ici Et je vais aller faire du Fitness Ouais Juste histoire de sortir Et de garder Le moral Très important Danser Le sport Ça aide énormément Le sport Voilà Et avoir des projets Avoir des trucs À faire Tu vois Planifier Donc très très content D'être ici À part Le temps C'était pas pour le temps Je serais Trop heureuse Beaucoup de mal À m'ajuster Parce que là Par exemple J'ai très très chaud J'ai mis le radiateur Mais c'est de l'air central Je sais pas comment on dit En France Si vous savez ça Mais c'est de l'air Qui passe à travers Des tuyaux Dans toute la maison Et c'est Le chauffage Il est dans des grilles Par terre Qui sont reliées au tuyau Qui est dans le Le sous-sol Le sous-sol Le sous-sol Et du coup C'est de l'air chaud Qui est propulsé Dans les chambres Et c'est très sec Ça Ça enlève tout l'humidité Tout l'humidité Et c'est très 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 sec Et à chaque fois L'hiver J'ai eu vraiment du mal Parce que je suis Séchée comme un Comme un Raison Séchée comme un raisin Donc du coup C'est très dur Il peut falloir que j'achète Plein de crème D'ailleurs je vais te montrer J'ai déjà allé faire Un peu les courses J'ai fait un peu de shopping Et j'ai acheté Ironiquement Des marques françaises Des marques françaises Donc c'est VR C'est VR qui est Tu vois De l'appel Laboratoire Thématologique De Paris De France Je ne sais pas si c'est de Paris Mais voilà Ils ont ça À Shoppers Drug Mart Et ça faisait longtemps Que je n'avais pas eu De vitamine C Vitamine C Et ça Si t'es dans tes 30ème Années Ça Pour la texture Raffermir tout Éclaircir tout T'en as besoin Tu en as besoin L'amitario Ça change le game Le ampoule Ça c'est le Ampoule Ampoule anti-ox Donc voilà Ça ressemble à ça Voici le contenu Il était Je ne sais plus le prix Il était entre 30 dollars 40 et 30 dollars 20% Donc voilà 20% vitamine C Les 20% C'est très C'est assez fort Très très fort Tu peux faire 15% 10% Mais moi j'en ai vraiment besoin En ce moment Parce que ça c'est longtemps Que je n'en avais pas eu En plus Donc t'as vu J'ai aussi pris Une huile De CVR Je te fous La boîte 10 10 ingrédients 10 ingrédients Huile de sang Huile de sang Sans si fine Sans si fine Donc voilà Petite huile Petite huile Qui a coûté Je ne sais plus Oh peut-être c'était celle-là Qui était 30 dollars Et celle-là 40 Je ne sais plus Écoute Je suis vraiment Comme je t'ai dit Je suis comme A l'ouest Donc je m'excuse Pour cette vidéo Un peu à l'ouest Surtout avec La construction à côté Mais il y a toujours De la construction Ici C'est toujours comme ça L'autre jour Je suis allée Je suis allée A l'opéra Donc j'ai quand même réussi A faire des trucs Depuis que je suis ici Je suis allée à l'opéra Le National Art Center Et j'ai vu Une soprano Qui s'appelle Renée Fleming Renée Fleming Renée Fleming Et elle était vraiment cool Et après Je suis aussi allée Voir le vet Le veto Parce que ma chienne Elle commence à avoir des problèmes Ça a été très dur Dans l'avion d'ailleurs Très très dur Dans l'avion Elle avait du mal Avec la descente Et la montée Je crois que c'était La pression La pression de l'air Parce qu'elle a quand même Des dents Qui sont un peu pourries Donc je crois que ça Peut-être ça lui a fait mal Ou je sais pas Mais elle avait du mal Avec la montée De l'avion Et la descente Tu sais Quand t'as mal aux ouïes Quand t'as mal dans les oreilles Quand il y a la pression En cabine Je sais pas si tu vois J'avais l'impression Que ça lui faisait mal Donc j'étais grave stressée Et puis elle commence A avoir des problèmes Parce qu'elle a quand même 12 ans Elle commence à avoir Beaucoup de problèmes De santé Donc on est arrivé Juste à temps Parce que tout de suite Il est copresto Chez Levette Pour voir De quoi il s'agissait Parce qu'elle a un oeil Qui a été enlevé Et maintenant Il y a son autre oeil Qui commence J'ai l'impression Qu'il commence à la gêner Elle gratouille un peu Et j'ai l'impression Qu'il est enflé Qu'il est enflé Et voilà Ça c'est les aléas Les aléas D'avoir Un vieux chien C'est comme ça Et d'ailleurs Fais gaffe Parce que c'est quelque chose Que j'avais pas très bien capté Tu vois Si t'es un chien Bah c'est que c'est pour la vie Du coup Quand il sera vieux Bah Sache qu'il va avoir Des problèmes de santé Donc Quelque chose à faire gaffe En parlant de mon chien Je suis allée au dollar store Dollar store c'est un Magasin où t'as tout Un dollar de dollar Mais bon C'est plus vraiment Un dollar de dollar Maintenant c'est 5 dollars T'as biché T'as capté Et j'ai acheté Des liver treats C'est des freeze dried beef liver Freeze dried beef liver Et du coup Ça c'était Pour mon chien Mais c'est assez luxueux Donc j'étais assez choquée De les voir Au dollar store Donc Des petits snacks Pour la petite Titi Ça fait toujours du bien Quand ça va pas trop Moralement Ou si t'as Bah si du coup Elle ça va moralement C'est juste que la santé Moi c'est le contraire Moi ma santé physique Ça va très bien Moralement c'est Comme ça en ce moment Ma chienne moralement Tout va bien Elle a un énorme appétit Et je crois que Les snacks Que le fait qu'elle soit gâtée Et qu'elle reçoit beaucoup d'amour Ça l'aide aussi Voilà Des petits snacks Pour ma chienne Au dollar store Et puis j'ai aussi Assepté La fille qui t'est pas parlé Tu sais J'ai aussi Oh my god Girl You better watch out Ouais J'ai aussi acheté Ça Au dollar store C'est ce que j'ai Sur les ongles Juste là maintenant J'adore le bleu Si tu sais Si t'es un OG Tu te souviens Je faisais toujours Mes ongles en bleu Donc Sinful Colors Écoute C'est C'est pas Le top du top Mais ça va Ça passe Il est assez liquide J'aime bien qu'il est Il est bien liquide Donc j'arrive à bien Le mettre sur les ongles Comme il faut Le spread Et Il Il drive Assez vite Donc ça aussi C'est pas mal Et donc Voilà Du coup Je suis aussi Allée à Valley Village Vendu Thrift J'ai acheté des trucs Second store J'ai acheté des leggings Parce que je me suis rendu compte Qu'en fait Tous les meilleurs leggings Ce sont des trous Je les ai laissés au Canada Donc j'ai acheté des leggings High waisted Mais J'ai pris un peu de bois Parce que depuis que j'ai rêvé Je ne bouge que du chocolat Pour le moral C'était 6,99$ Et c'est une marque sympathique Douce Atrellex Donc voilà Des leggings Pour essayer de faire du sport Me motiver un peu Tu connais quand T'es pas motivé Donc tu commences à acheter Des trucs de sport Pour te Pour te dire Ouais au moins si j'ai le outfit Je vais commencer à faire du sport J'ai acheté des joggings aussi J'en porte un là Qui est une marque pas mal Donc Various Villages En fait c'est tous les Des gens du coin Qui donnent leurs habits Qui font des donations De leurs habits À cet endroit Où tu peux aller Et c'est la moitié Tu brises les marques Quelque fois tu trouves des marques Ça dépend Donc voilà Je suis désolée Pour le bruit derrière C'est horrible J'ai une dernière chose A te demander J'ai acheté du dry shampoo Mes cheveux C'est tout un autre problème Qu'il faut que je Bientôt fasse quelque chose Parce que J'ai beaucoup de cheveux gris Pour mon âge C'est vraiment ouf Mais mon père c'était pareil C'est génétique du coup Je suis sûre que c'est génétique D'avoir complètement Les cheveux gris À 30 ans Donc j'en ai énormément Tu les vois pas là Et ils mixent un peu Avec le blond Mais je vais Je crois que je vais Dye my hair brown Et du coup j'ai acheté ça C'est un dry shampoo Parce que comme tu disais J'ai les cheveux qui graissent Énormément Et j'ai décidé de l'acheter En brunette Brunette, brunette, brunette Bof Il est très très bof Franchement Je préfère l'original De Baptiste Ouais Baptiste Je préfère l'original Très shampoo Pour les Pour faire le shampoing Tu sais ce qui est bien Un truc qui est bien aussi au Canada C'est que tout Et comme tout est Bilingue Bilingue Waouh J'ai le cerveau vraiment En moche Comme tout est Fait pour les français Aussi Tout est anglais français C'est légalement Ils doivent mettre Tout en français Donc du coup je peux le lire En français C'est cool Shampoing rafraîchissant Instantané Shampoing rafraîchissant Instantané Voilà Donc ça enlève les huiles Mais il marche pas très bien Je suis pas Je suis pas satisfaite Et c'est pas la première fois Que j'achète Une édition remix De Baptiste Genre Une nouvelle Senteur Odeur Je sais pas quoi Et qui marche pas bien Donc c'est que l'original Qui est vraiment Qui te donne vraiment Un goût sec Et qui t'enlève les huiles Comme il faut Parce que lui Bof Il sent très très bon Mais pas contre Bof Donc voilà Quelques achats Depuis que je suis arrivée Et comme je t'ai dit Une prochaine vidéo On va faire des achats Et ça sera un peu Un différent format Donc le format Ça sera en mode L'écran Que tu vois là En full Ça sera l'écran De mon ordi Et après moi J'aurai ma petite tête Là dans le coin Dans un des coins Et on fera du shopping Ensemble comme ça Tu vois ça pourrait être intéressant Parce que j'ai plein de trucs À acheter pour le Pour le studio quoi Pour Pour le setup Parce que j'aimerais aussi Notamment faire du gaming C'est à dire C'est à dire C'est à dire Du gaming Le genre les Sips Animal Crossing Pokémon Surtout Pokémon Surtout Pokémon Les Sips Mais du coup J'aimerais bien avoir Le bon setup Pour faire du gaming Parce que la chaise Par exemple C'est une chaise de bar J'ai pas Un tripod J'ai même pas J'ai pas un écran Un bon écran d'ordi Tu vois Parce que j'utilise mon Mac Et j'ai pas de souris J'ai même pas de souris Donc très important Quand tu fais du montage Ou quand tu fais du gaming Parce que tu vas pas utiliser Le mousepad Sur l'ordi C'est relou Donc voilà Sinon le background J'adore La lumière Elle est pas à moi Elle est à ma mère Cette lumière C'est pour les plantes C'est pour faire grandir des plantes Donc il faut que j'achète aussi ça Et bien évidemment Et bien évidemment L'éléphant Le fait que Le son ne soit pas Vraiment Bien Si bien que ça A cause de Ça Donc voilà Donc voilà Plein de trucs à faire Comme tu vois Je suis un peu partout Un peu partout Mais je crois que ça ira mieux Quand je me remettrai Au sport Quand je me remettrai Au sport Et que j'aurai Mon blue yeti Et que ça aura Passé quelques semaines Et que le jet lag Sera vraiment estompé Que j'aurai un régime Un horaire mieux De De sommeil Voilà Par contre l'anglais Le français je veux dire Le français il va Il va Un peu De revenir à l'ancienne Donc il y aura plus De mots anglais Qui vont sortir de ma bouche Désolée 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 Mais voilà Quand même Contente De De Revenir Sur La plateforme De faire Du filming De faire Du ASMR Parce que C'est bien Ça fait du bien De chuchoter Et d'être douce Parce que je ne suis pas Quelqu'un de très Très douce En général Mais ça Ça m'aide beaucoup C'est un peu comme De la méditation Pour moi C'est un peu comme De la méditation Donc ça me fait Beaucoup de bien De vous parler D'être un peu Moi seule Je sais que ça aide Beaucoup de gens Je sais qu'il y en a Beaucoup qui me disent Qu'ils ont l'impression D'être avec une copine Un ami Voilà Papoté Tout ça Donc c'est un peu Le but Je suis très contente De vous donner ça Et je vous aime Très très fort Et on se revoit bientôt Très 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 bientôt A la vue long time Je te fais des gros bisous Plein de gros bisous J'espère que tu es Très endormi Et souviens-toi Tu as ta place Ici Avec Vivi Avec VioVio Avec moi Sur ma chaîne Ici Les good vibes Pour toi Je t'aime très fort Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz